Les rues de Londres n'ont jamais été aussi calmes. Ce 19 septembre 2022 se tiennent les funérailles de la reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre à l'âge de 96 ans et la ville, même le pays entier, retient son souffle. Après dix jours intenses de cérémonies et d'hommages, comme la bouleversante veillée faite par les huit petits-enfants de la reine, l'heure est au dernier adieu. Deux mille personnes sont rassemblées en l'abbaye de Westminster pour ses funérailles d'État. Dans l'assistance, on distingue le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, ou encore le prince Albert II et Charlène de Monaco. Un immense moment de gravité pour le roi Charles III 73 ans, et ses deux fils, William, 40 ans, et Harry, 38 ans. Le fils de sa majesté Elisabeth II est arrivé ce lundi matin dans sa voiture, accompagné de son fils aîné William. L'héritier de la couronne arbore ses habits militaires de la Royal Air Force, à l'inverse de son frère en civil, mais avec ses décorations. En effet, Harry, situé dans un véhicule juste derrière, ne peut pas porter l'uniforme car il a renoncé à ses fonctions royales lorsqu'il est allé s'installer à Los Angeles avec Meghan Markle. Il a pu néanmoins le porter lors de la veillée des princes. Sous-titrage Société Radio-Canada